Pour commencer le film, on rentre tout de suite dans un effet visuel que peut-être certaines personnes n'ont pas remarqué. Le foetus. Le foetus est entièrement fait en CG, entièrement fait par ordinateur. On s'est rendu compte assez rapidement que c'est impossible de faire une action similaire dans un utérus avec une vraie mère, donc on a décidé de le faire en CG. Ce qu'on vous présente présentement, c'est les différents éléments qui ont été utiles pour faire la composition finale du bébé. Notre intention, c'était d'avoir quelque chose qui était photoréalistique, qui ressemblait à du matériel qu'on avait pu visionner de la BBC. Et on essaie de trouver un look, une densité dans le liquide, le look caméra vidéo, puisque ça aurait pu être pris avec une caméra vidéo. Donc on a été chercher les passes standards qu'on fait normalement en 3D, donc les passes de texture, les passes de shadow, les passes de profondeur de champ. Ce que vous voyez présentement, c'est une passe de shadow. On voit-le par rapport à l'éclairage, qui est un éclairage en 3D, venant de la caméra. Un petit peu au-dessus de la caméra, comment on l'a positionné, ça crée des zones qui sont des shadows. Dans ce cas-ci, c'est une passe un peu amusante, qui est une passe de séparation, qui donne la possibilité au compositeur de sélectionner une partie seulement, un bras, l'arrière-plan, la figure, en sélectionnant une couleur. C'est une autre passe importante, qui est une passe de réflexion, de spéculaire. C'est les éléments où l'endroit où la lumière réfléchit. On peut voir, si on fait attention, que l'éclairage, c'est un ring rond, ce qui est un genre de bang. Les caméras utilisant dans le millimédico, c'est une petite caméra avec un cercle de lumière alentour. C'est ça qui vous introduise à l'intérieur pour aller voir. Et c'est une passe de particules. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de particules de peau, des particules dans le liquide amniotique. Et on a reproduit les particules avec le mouvement de caméra et puis le mouvement du bébé qui influence le mouvement des particules. On voit ici les couleurs qui ont été appliquées sur la géométrie. Ça a l'air un petit peu fou comme ça, sans évidemment le composing final. Mais c'est ces couleurs-là qui influencent l'image à toute fin. On a ici un test d'assemblage des éléments au niveau de l'éclairage, au niveau des shadings, à quel endroit que la lumière frappe le niveau d'intensité. Et on peut remarquer qu'on veut découvrir vers la fin seulement la figure du bébé. On a le composing final qui a été sali. On a donné un petit look vidéo. On a créé un défocus. On a rajouté les particules. On a rajouté un petit flickering de lumière qu'on peut sentir présentement. Et puis ça me donne une composition d'image final qui est plutôt photoréalistique. Le souci du détail. Donc on voit ici le ventre de la mer associé avec les arbres. Vous voyez l'arbre de Noël qui bouge. Le présentement, il ne bouge plus. On était allé corriger, prendre une take et rajouter sur l'autre. On a la face de jeune Zach qui glissait. On a pris une take et on l'a rajouté sur une autre take pour l'action, pour avoir une meilleure action des comédiens. On a ici un plaster qui est en plastique, qui est un plaster plutôt moderne pour l'époque. Donc on a décidé de l'enlever tout simplement. Le travail dans cette partie est un travail un peu ingrat. Quoique plutôt amusant parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc on ne peut pas penser qu'il y avait un plaster ni que la take qu'on a pris assemblée avec l'autre take font une pièce plus parfaite. Mais pour le discours, pour la réalisation, pour nous c'est bien important d'avoir ces éléments-là en place pour donner une meilleure représentation. On a ici en arrière aussi un autre détail intéressant. On avait des cheminées qui ne fumaient pas. Et à cette époque, les cheminées devaient avoir de la boucane. Donc on est allé shooter dans l'est de la ville des cheminées que peut-être que si vous restez à Montréal, que vous connaissez. Et puis on les a rajoutées simplement par-dessus les images qu'on avait tournées sur le plateau après les avoir colorisées. Donc un travail quand même qui prend quelques jours à faire par notre équipe. On l'avait aussi pensé rajouter un petit flare de lumière au-dessus de la maison. Mais on a décidé par la suite de laisser aller la séquence puisqu'elle était assez belle comme ça. On a un autre type d'effet qui est un effet de nettoyage. On va voir sur le mur de l'école une caméra blanche qui va passer au-dessus de leur tête maintenant. Et cette caméra-là, vous allez voir, sur la séquence finale, elle a été retirée. Pat Vermette, le acteur artistique, nous a supplié de la faire disparaître. Et on s'est exécuté pour son bon plaisir. Il y a aussi des effets comme vous allez voir dans les prochaines scènes. Un effet qui est purement un nettoyage. On avait un microphone qui apparaissait. Vous allez voir un microphone qui apparaît maintenant une petite maumoute aux jambes de notre comédien. Puis on ne devait pas voir le microphone. Donc on l'a retirée. Donc durant le film, il y a plein de petits éléments comme ça qui ont été corrigés. Le train, on voit le train qui change de couleur, qui n'était pas un train d'époque. Ou encore, cette séquence-là a été tournée l'été. Même si on voit de la grosse neige, c'est tourné l'été. Puis on voit dans l'ombre les feuilles d'un arbre qui feuillut, comme par exemple un érable. Et on ne voulait pas voir ces feuilles-là, puisque l'hiver, il n'y a pas supposé d'avoir de feuilles dans l'arbre. Un autre truc que Pat nous a demandé de faire, ici on a le jeans diesel. On voit le logo à droite sur sa poche. Et puis on a la fleur de lisse sur la pochette arrière qu'on a effacée pour que ces jeans-là soient des jeans d'époque. Donc cette scène-là était à la base d'un effet visuel. On avait un plan où on tournait notre jeu d'acteur, nos jeunes en plan statique. On tournait aussi Zach en plan statique, comme vous voyez à la fin ici. Et par la suite, en compositing, on venait faire un assemblage. On reproduisait la déformation de la lunette, la transparence pour voir son pince-nez, et puis on rendait ça seamless. Par contre, ce qui s'est produit, c'est que Jean-Marc a trouvé que le jeu d'acteur qu'on avait fait séparément n'était pas assez bon, et que le jeu d'acteur du plan fixe était meilleur. Donc on a juste appliqué un pullback digital. Ce qui a quand même donné un bon résultat. Ce qu'on remarque ici, c'est la scène qui a été tournée originale. Donc on voit Zach qui ne souffre absolument rien. On voit aussi que la caméra bouge lentement et puis révèle une piscine qui est noire. Donc on était au printemps, il y avait une toile noire dans le fond de leur piscine. On voulait aussi aller plus haut, plus loin, donc on a changé le mouvement de caméra pour l'accélérer leur état aimé. Et on a dû rajouter les jambes aussi des personnages qui faisaient partie d'une autre scène qui a été faite plus tôt dans le tournage. On voit là aussi ce qui a été rajouté. Donc ici, c'est un rond de fumée 3D qui a été rajouté par-dessus pour arriver à faire la scène finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada